La biche est un des grands maîtres de la langue française du 19e, on ne sait pas mais il a été à l'académie française, il a été élu à l'académie française, ça a fait hurler un peu beaucoup de jambes. Il n'arrête pas d'avoir des inventions qui sont souvent basées sur des fautes d'accord qu'il rencontre à la fois chez les enfants, les enfants dans ses pièces font des erreurs de langue, les animaux typiques, c'est la faute d'accord que les enfants font. J'avais une image de la biche qui était très désuète, trois choses m'ont fait changer d'avis, la première c'est que j'ai lu d'un metteur en scène allemand qui s'appelait Beno Besson, un grand monsieur héritier de Brecht, une chose qui m'a énervé et en même temps complètement Titi a éveillé ma curiosité qui disait que la seule tradition vivante aujourd'hui dans le théâtre français, c'était le vaudeville. Dans les années 60-70, tout un courant de metteurs en scène aussi qui se sont empoignés de cet auteur et qui ont révélé son côté politique qui n'était pas forcément apparent. Et la troisième chose, j'ai rencontré un de mes professeurs qui m'a dit mais il faut absolument que vous lisiez son oeuvre parce qu'en fait on ne connaît que la partie immergée de cet iceberg et encore pas tout. Et il s'avère qu'effectivement on connaît cinq pièces grosso modo, les grandes chapeaux de paille d'Italie, le voyage de monsieur Perrichon, la cagnotte, parmi les petites pièces la fameuse l'affaire de la rue Loursine et puis bon voilà, qui sont souvent mis en scène. Et en fait, ce garçon a un répertoire de plus de 170 pièces. Alors donc on s'est concentré sur deux pièces, l'une s'appelle la dame au petit chien, l'autre s'appelle un mouton à l'entre-sol. Elles sont réunies d'abord parce qu'il y a des animaux dans leur titre, qu'il y a des animaux aussi dans la pièce et parce qu'elle fouille le thème du parasite. Le premier parasite, c'est une sorte de jeune homme endetté qui vit au crochet de celui qui lui prête de l'argent et qui va avoir cette idée lumineuse de se mettre en gage avec ses meubles et autrement dit de rentrer dans l'espace privé et petit à petit de coloniser tout ce qui était les biens de son créancier. De l'autre côté, c'est un vrai, enfin c'est un faux domestique, faussement marié, faussement bossu et vraiment aspirant vétérinaire, c'est un peu rocambolesque comme ça, qui lui effectivement profite de cette sorte de situation où il génère de la peur, de l'inquiétude pour se faire une place à côté et développer des expériences sur les animaux de la maison pour acquérir un savoir et pouvoir devenir vétérinaire. Voilà, c'est son obsession. Voilà à peu près le processus, le choix de la biche et de ces deux pièces. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada